Bonjour tout le monde, bienvenue à La Calinerie. Aujourd'hui, dans mes trouvailles, j'ai envie de vous parler de couches lavables. Ici, à La Calinerie, il y a plusieurs modèles de couches lavables. On est en compagnie de Jessica, qui va toutes nous les présenter. Alors, reste à l'écoute. Alors ici, on a la couche moulée, qui nécessite un couvre-couche. La couche, c'est une couche qui peut être faite de différents matériaux, qui est très... C'est la couche la plus absorbante, parce que dans le fond, l'absorbant entoure carrément le bébé. Il nécessite un couvre-couche parce que, dans le fond, c'est du coton ou du bambou, avec lequel on a le moins de chances d'avoir des fuites, parce qu'on a deux élastiques. Alors, on a l'élastique de la couche moulée et l'élastique aussi du couvre-couche. On a les tout-en-un. Alors, des couches tout-en-un, c'est des couches avec lesquelles on a l'absorbant qui est soit cousu à l'intérieur ou avec un système de rabat. C'est ce qui ressemble le plus à les couches en magasin, les couches jetables. C'est ce qui ressemble le plus aux couches jetables. Puis, c'est un des types de couches qui va être le plus accepté aussi par les garderies. Les tout-en-deux, qui est une couche qui est économique dans le sens où on va aller placer une couche plate à l'intérieur. Puis, en cas de pipi, on enlève seulement la couche plate et on remet une couche plate neuve. Puis, on peut réutiliser le couvre-couche. Alors, la tout-en-deux est également faite en multitaille ou en taille unique. Avec le même chose, en fait... Velcro ou bouton pression. Velcro ou bouton pression. On a la couche à poche qui, elle aussi, va... qui ressemble beaucoup à ce qu'on va retrouver comme pour les couches jetables une fois qu'elle est assemblée. C'est une couche qui a besoin d'assemblage. C'est-à-dire que l'absorbant, qui est cousu pour les couches tout en un, se glisse à l'intérieur d'une poche. Alors, on va venir glisser l'absorbant à l'intérieur. Comme ça. Encore là, on peut... En fait, l'avantage de la couche à poche, c'est qu'on peut venir jouer avec le niveau d'absorption. On peut en enlever pour les plus petits bébés, comme on peut en rajouter au besoin. On peut... En fait, c'est aussi une couche qui va être très bien acceptée par les garderies une fois qu'elle est assemblée. Séchage aussi plus rapide? Le séchage est plus rapide, puisque l'absorbant n'est pas cousu à l'intérieur. Mais disons que c'est probablement du même niveau, un petit peu, de séchage que les tout-en-un à rabat. Les différents matériaux qu'on utilise pour les couches lavables sont le coton, notre chanvre, le bambou et la microfibre. Le coton, c'est ce qu'il y a de plus économique, mais c'est aussi ce qui absorbe le moins. À la suite de ça, on a le chanvre qui absorbe plus que le coton, qui est la fibre la plus écologique. Le bambou et la microfibre ont un pouvoir d'absorption supérieur, puis c'est pas mal équivalent. C'est juste que le bambou est une fibre naturelle, tandis que la microfibre est une fibre synthétique. Les couches sont lavables avec... Ça prend absolument un savon qui est sans résidus, qui... À la boutique, on ne vend que des savons qui sont compassibles avec les couches lavables. On utilise une très petite quantité. On peut utiliser un feuillet, un feuillet pour ramasser les solides qu'on va placer directement sous les fesses du bébé. Puis c'est des feuillets pour la plupart qu'on peut carrément prendre et mettre à la toilette pour se débarrasser des solides. Oui, vous pouvez venir en magasin à la câlinerie. On donne aussi des ateliers où on va repasser toutes les différentes sortes de couches, qu'on peut répondre à toutes vos questions. Vous pouvez venir aussi durant le jour. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Dans chaque type de couches, ils sont offerts en plusieurs couleurs. Il y a plusieurs compagnies qui vont le faire. C'est un peu plus de temps. Sous-titrage ST' 501